Musique Bonjour mes maraudeurs c'est Moody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire un petit point sur la rentrée 2015. Et oui j'attaque cette rentrée 2015 avec plein de bonnes intentions, donc j'avais envie de partager tout ça avec vous, surtout pour avoir vos ressentis, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais avant de vous parler des nouveautés, j'avais envie de vous remercier, parce que c'est un truc de fou, vous êtes plus de 4500 sur la chaîne, c'est un truc de dingue pour moi, vous le savez, j'ai dû tout recommencer à zéro il y a un peu plus d'un an maintenant, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux en si peu de temps. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, pour vous remercier, il y a un concours en ce moment sur la chaîne, c'est sur ma vidéo de mon dernier bilan lecture, je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos, mais surtout il y en a plein d'autres qui arrivent. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai plein de petites idées pour amener de la nouveauté sur la chaîne, j'ai besoin de savoir si c'est quelque chose qui peut vous plaire, sur lequel on pourra échanger, donc on y va tout de suite. La première nouveauté que j'aimerais amener sur la chaîne, c'est les trailer reactions, c'est quelque chose que j'aime énormément regarder, parce que c'est vrai que de voir à l'instant T ce qu'une bande annonce peut faire en expression sur une personne, j'aime énormément ça et c'est vrai que des fois on a juste la bouche grande ouverte et on est complètement épaté par ce qu'on voit sur l'écran. Donc j'ai envie de vous le faire, là je crois qu'il y a Hunger Games qui arrive, il y a le Labyrinthe 2, je n'ai toujours pas vu la vidéo, enfin la bande annonce du Labyrinthe 2, parce que je n'ai pas encore lu le livre, donc du coup je n'ai pas voulu me spoiler sur ça. Donc peut-être que le premier trailer reaction ce sera sur le Labyrinthe 2, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Tant qu'on est sur le cinéma, j'ai envie de vous faire des petits points, alors je ne sais pas si ce serait mensuel, trimestriel ou bimensuel, je n'en sais rien, sur toutes les séries télé et les films que je peux voir, c'est vrai que c'est ma deuxième passion, c'est vrai que les séries télé et les films, c'est un truc qui me tient à coeur, j'ai une DVD tech qui est juste immense, depuis que je suis abonnée à Netflix, je ne vous en parle même pas, c'est une catastrophe. Donc du coup je me suis dit que pour papoter avec les plus cinéphiles d'entre vous, ça pouvait être sympa de se donner un rendez-vous, peut-être tous les deux mois, avec un gros bilan de ce que j'ai lu. En tout cas moi c'est quelque chose qui me plairait énormément, donc une fois de plus, faites-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Ensuite, c'est vrai qu'entre le blog et la chaîne, je reçois énormément de questions, alors ça peut être des recommandations de livres, des conseils pour Booktube, des conseils pour bien tenir un blog, des conseils lecture bien évidemment, et du coup c'est quelque chose qu'on me demande souvent et je me suis dit que ça pouvait être sympa au final d'en faire une vidéo pour laisser des traces au final et que je puisse dire aux gens mais écoute, toutes les questions que tu me posais dans ton email par exemple, elles sont sur la chaîne Youtube où j'étaye un peu plus mes propos. Du coup je pense que ça peut être quand même assez intéressant de garder au final peut-être un petit journal de bord de toutes les questions auxquelles je peux répondre. J'ai déjà la première question en tête qui est une question qui me tient énormément à cœur. Elle arrivera je pense d'ici le mois d'octobre sur la chaîne Youtube. Donc voilà, c'est un truc que je pense que ça va être très intéressant parce qu'en commentaire bien évidemment vous allez pouvoir interagir avec ce que j'ai dit et vous savez que le débat c'est quelque chose qui me tient à cœur. En parlant de questions, vous êtes très nombreux à me demander quand est-ce que sera ma prochaine FAQ et mon prochain Bookshelf Tour. Alors ma prochaine FAQ, oui ça ne me pose pas de problème en soi de la refaire, c'est simplement que je ne sais pas sous quel format la faire, est-ce que je refais comme j'avais pu faire pour la dernière, à savoir je fais une vidéo d'intro et vous posez toutes vos questions en dessous ou est-ce que je ferais carrément un live et je répondrais du coup un live à toutes vos questions. Le seul live que j'ai fait, j'ai eu un problème, c'est que je n'arrivais pas à avoir les commentaires à côté de la vidéo donc du coup c'était très compliqué pour essayer de vous répondre. J'avais fait un groupe sur Facebook etc. Donc du coup je ne sais pas trop encore. N'hésitez pas à me faire savoir une fois de plus en commentaire si vous préférez me poser des questions avant et que j'y réponde dans une vidéo pré-enregistrée ou si vous préférez que ce soit fait en live. Une autre bonne nouvelle qui me tient énormément à cœur, c'est que j'ai décidé de reprendre les swaps. Alors les swaps c'est quelque chose que j'adore faire, même si à chaque fois je stresse à mort avant que la personne ouvre le colis parce que je me dis toujours que je n'ai pas fait assez, ça va être nul etc. Au final pour l'instant je n'ai pas eu de mauvais retour donc j'espère que ça continuera mais j'ai déjà deux swaps prévus avant la fin de l'année donc je partagerai bien évidemment l'ouverture des colis avec vous. J'espère que c'est quelque chose que vous aimez suivre parce que moi à chaque fois je prends vraiment plaisir à ouvrir mes colis avec vous parce que pour le coup vous voyez ma réaction à 100% naturelle. Et enfin ma dernière bonne résolution est que je vais poster mes vidéos tous les mercredis et tous les dimanches parce que par rapport à mon emploi du temps, je pense que le mardi et le samedi c'est les jours qui vont me permettre le plus facilement d'essayer de tourner mes vidéos. Donc je vous le dis dorénavant, il n'y a pas d'heure par contre, ça c'est sûr, je ne sais pas à quel moment je vais réussir à uploader les vidéos. Mais par contre le mercredi et le dimanche je ferai tout pour que les vidéos soient en ligne. Donc maintenant le rendez-vous est pris, vous savez que le mercredi et le dimanche dans la journée vous aurez une vidéo. Cette motivation de refaire mes vidéos, c'est vous qui me l'avez donnée sincèrement. Vous avez été là malgré que moi j'ai été là en dents de scie et c'est vrai que ça m'a énormément apporté beaucoup de motivation, beaucoup de courage pour m'accrocher et continuer comme je peux. Donc voilà, c'est pour moi, c'est une jolie famille qu'on est en train de créer. La communauté Booktube grandit de jour en jour. Je suis ravie et je ne vous remercierai jamais assez de tout le soutien que vous pouvez m'apporter. Avant de clôturer cette vidéo, bien évidemment faites-vous plaisir en commentaire pour me dire des choses que vous voulez voir sur la chaîne. Je sais qu'il y a pas mal de top 5, on me demande un petit peu de les varier etc. Donc si vous avez des idées de top 5, de vidéos, de sujets sur lesquels vous aimeriez que j'aborde, bien évidemment je prendrai note de tout ce que vous me demandez dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Ah oui, petite info, je serai au studio Harry Potter en octobre, donc le 7 octobre il me semble que c'est ça, c'est le jour où je vais visiter les studios. Je voulais savoir si un petit vlog pouvait vous intéresser. J'ai jamais fait de vlog, c'est très compliqué je trouve de se filmer comme ça dans la rue etc. Si ça peut vous intéresser dites-le moi, je ferai peut-être l'effort de vous filmer tout ça, il faudrait juste que je vois la logistique que ça va me demander. Et bien voilà, sur ce je crois que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à répondre à mes nombreuses questions en commentaire, sincèrement ça m'aiderait beaucoup à avancer. Sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501